Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle pause végétale. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que vous avez la santé. Merci d'avoir été si nombreux à regarder ma dernière vidéo, le plan de tour automne 2024. Merci beaucoup pour vos très nombreux commentaires, tous plus gentils les uns que les autres. Ça me touche beaucoup. J'ai été ravie de vous tourner cette vidéo et de vous montrer l'intégralité de mes plantes. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo à la cool plante diarise. On va voir un petit peu comment se portent mes plantes en ce moment avec l'arrivée de l'automne. Il y a une petite nouvelle qui est arrivée. Et voilà, ça me fait plaisir de tourner une petite vidéo caméra à la main. Ça a changé un peu puisque je n'en fais pas trop des vidéos comme ça. Donc si le programme vous plaît, on y va, c'est parti. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux, mes deux Instagrams. Lonely Moonfr pour la partie plantes et Elena.Bellierre.Sophrologue pour la partie sophrologie, psychologie. J'apporte également le thème des relations toxiques, des pervers narcissiques sur cet Instagram-ci, qui est mon compte professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à y jeter un coup d'œil. Et avant même de commencer la vidéo en vous montrant mes petites plantes derrière moi, il m'est arrivé un truc pas très très cool il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une cour intérieure. Je suis dans un appartement et il y a une cour qui est commune aux autres résidents. Donc c'est moi qui m'occupe principalement de la cour. Et bien figurez-vous qu'on m'a volé mon petit érable du Japon et mon saule crevette. Voilà, j'ai constaté le larcin il y a quelques jours. Ils ont tout bonnement disparu. Et voilà, j'ai demandé à mes voisins, ben voilà, ils n'ont absolument rien vu. C'est évidemment pas eux qui ont pris ces petits arbres-là, puisqu'ils pouvaient aussi en profiter. Et puis que j'ai pleinement confiance en eux, puisque c'est des copains à moi. Donc voilà, je suis un peu refroidie du coup de m'investir dans cette cour commune. Parce que si c'est pour me faire voler des plantes, ben c'est pas cool quoi. Donc voilà, ils ne m'ont pas volé mon fatia du Japon. Donc c'est déjà ça, mais je vous avoue que je suis un petit peu refroidie et un petit peu triste. Il y a bien plus grave dans la vie. Voilà, mais ouais, je vous avoue que ça, c'est pas très très cool quoi. Franchement, je me serais bien passée de ce vol. Donc voilà, hélas, il faut faire attention. Et je verrai par la suite ce que je fais, mais comme je vous le dis, ça me refroidit bien de continuer à acheter des trucs pour ce jardin quoi. Allez, on y va les amis. Je vous prends caméra en main, hop. Et on va regarder un petit peu comment toutes mes petites plantes se portent. Hop là ! Bah ce coin-ci, écoutez, ça va. Franchement, tout le monde se porte à merveille. Franchement, elle supporte bien l'arrivée de l'automne. D'ailleurs, je vais déplacer un petit peu ça, parce que je vous rends compte que c'est un peu contre-mêlé. Mais voilà, mon Syngonium Albo Variegata, il est toujours aussi beau. Je l'adore. Syngonium Morito aussi, parfait. Voilà. Bon, mon petit Ficus Benjamin, c'est pas forcément la folie. Il a perdu beaucoup, beaucoup de feuilles. Mais écoutez, ils sont tellement fragiles. Mais pour le moment, ça va. Ici, ma silverband, ma marrante silverband, là, ça va. Elle m'a fait des feuilles jaunes, mais écoutez, je les ai retirées. Et du coup, pour l'instant, elle se plaît chez moi. Je suis contente. Voilà, tout le monde va bien ici. Là, chez Flora, toujours en forme, elle va atteindre le plafond à ce rythme-là. Et voilà, mon superbe petit Ficus Sotili, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Mon Spatifilum Variegata, par contre, il a plus de mal à évoluer comme mon Spatifilum classique. Il me fait beaucoup de feuilles comme ça, en fait. Avec beaucoup de marrons. Vous voyez, j'en ai retiré beaucoup des comme ça. Mais heureusement, il me refait des feuilles. Mais peut-être que je ne lui donne pas assez à voir. C'est possible qu'il est plus gourmand en nous encore que ce que je ne pense. Mais bon, pour le moment, ça va. Et puis, de ce côté-ci, ce Ficus-là, il va toujours aussi bien. Franchement, nickel. Je ne le change jamais de place. Il est bien à cet endroit-là. Ici, j'ai arrêté de l'arroser mon tic-accus zigzag parce que j'avais commencé à lui donner trop d'eau. Il était en train de pourrir. Donc, oh là là, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Il faut que j'arrête. Et bon, depuis, il va bien. Vous voyez, il me fait plein, plein, plein de petits bébés. Donc, je l'adore. Et puis, cette pièce-ci, où est-ce qu'on en est que des belles choses ? Là, vous voyez un petit colis Amazon. Il faut que je range. Ah, je vais vous montrer une nouveauté puisque j'ai craqué. Ah, elle dit, sur cette plante-là, hop, qui était à 5 euros, qui est un philodendron Prince Orange. Excusez-moi pour l'accent, c'est non épouvantable. Et ben voilà, c'est quand même compliqué de résister. La feuille ici, là, la plus claire, elle est un petit peu abîmée. Mais j'aimais bien cette plante. Je l'avais déjà repérée dans d'autres magasins. Bon, et là, c'était l'appel de la nature. Non, non, je plaisante, mais c'est vrai que ça me tentait. Il y avait longtemps que je n'avais pas acheté de plante. Donc, écoutez, je me suis lancée. Ici, tout le monde va bien. Il y a juste ma petite chifleura, là, toute jaune, qui a perdu des feuilles récemment. Ça m'inquiétait. Bon, si je la secoue, elle ne perd plus rien. Donc, j'ai rétabli la situation. Je pense qu'elle avait trop soif. Donc, je n'ai pas envie qu'elle reperde des feuilles. Donc, elle a déjà eu un look un peu spécial. Donc, ça a l'air d'aller. La crise est passée. Vous voyez, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Regardez les petits kikis, là. C'est trop, trop, trop mignon. Ici, toujours aussi belle. Ma toute première chifleura. Vous savez que j'adore cette plante. Et voilà. Écoutez, ça continue à pousser. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore l'appareil. Il y a un petit kikis, là. J'adore. Ici, ça pousse aussi. Même si, voilà. On n'est plus en été. Je suis contente. Comment ça s'appelle ? Cette plante-ci, ce bégonia. Et bien, il m'a refait d'autres feuilles. Hop. Ici, là, derrière. Donc, c'est bien. La chute qu'il a eue ne l'a pas tuée. Voilà. Ici, franchement, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. J'ai l'impression que cette plante-ci, comment il s'appelle ? J'avais l'impression qu'il stagnait beaucoup, ce Syngonium-là. Mais non, non. Il me fait des nouvelles feuilles quand même. Donc, ça me rassure. Et en fait, je me rends compte qu'il grandit. J'avais l'impression qu'il stagnait beaucoup. Mais en fait, il grandit. Donc, je suis absolument ravie. Et petite frayeur, pareil, pour ce petit Syngonium-là. Parce que j'avais l'impression qu'il me faisait des feuilles jaunes. Mais non, ça va. En fait, il a plein de nouvelles feuilles. Et non, ça va. Ça ne se porte pas trop trop mal. Il y a toujours le petit intruqué là. J'aimerais beaucoup que le petit intru pousse. Mais dans l'ensemble, écoutez, les amis, ça ne va pas trop mal. Du côté de la Monstera Deliciosa Arigata, ça va. Ça ne pousse plus. Là, je pense qu'elle va rentrer doucement en hibernation. Voilà, ce n'est pas pour demain que je pourrais faire des boutures. Parce qu'elle est vraiment toute en longueur. Elle est vraiment toute en longueur. Mais qu'est-ce que j'aime cette plante. Oh là là. Je ne m'en lasse pas. Elle est absolument magnifique. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a une plante qui ne va pas bien. On le voyait déjà lors de mon plante tour. C'est mon petit potos néon. Vous voyez, il fait la tronche. Donc, je pense qu'à la base, je vais le couper. Et puis, je vais repartir à zéro. Je ferai des boutures de ce qui reste. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire. Franchement. Voilà. De ce côté-ci, ma petite Monstera Deliciosa Arigata. La version bébé, elle commence à être un peu lourde. Puisque je vois qu'elle tombe. Là, elle commence à avoir un port qui n'est pas très très beau. Donc, il va falloir sous peu que je fasse quelque chose. Que je mette des tuteurs. Il faut que je coupe les petites feuilles comme ça. Qui sont trop blanches. Et qui vivissent mal. C'est dommage. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est intacte. Mais bon, super plante. Franchement, je suis toujours aussi emballée par cette plante. Elle est absolument magnifique. De ce côté-là, c'est pareil. Tout le monde va bien. On a un petit peu des calatéas. Voilà. Il y a juste cet endroit-là où il faudrait que je coupe un petit peu. Sur la Compact Star. Sur celle-ci, j'avais vu un petit mystère. C'était ce truc-là. Je disais, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-il arrivé à cette feuille ? Puis, j'ai compris en fait, il n'y a pas longtemps. Puisque mon gizmo s'est mis là. Il s'amusait à jouer comme ça avec la feuille. Et c'était son jouet. Donc, j'ai compris pourquoi il y avait une feuille un peu chelot. Il va falloir que je le retire. Voilà, c'est un chat qui a joué avec. Je suis étonnée parce que d'habitude, ils n'en ont absolument rien à faire. Mais bon, voilà. Il a pété un câble et il a voulu jouer. Voilà. Mon gizmo, elle est absolument magnifique. Elle est toujours aussi belle. Il faut que je retire ça aussi. Oui, franchement, ce début d'automne, ça roule. La lancifolia, elle est magnifique. Et j'ai regardé l'état de ses racines. Ça dépasse bien. En fait, je suis bonne vraiment pour la rempoter. Et je l'adore, cette plante. Elle est très, très belle. Je ne vous en parle pas assez. Alors qu'elle a un feuillage sublimissime. Sublimissime. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, les amis ? Ce n'est pas un plan de tour, puisque pour voir toutes les plantes, il faut regarder la vidéo précédente. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu l'état de mes plantes actuellement. Là, c'est une tentative de bouture, puisque ma Locomora Silver Bend, j'ai perdu le feu. Je ne sais même pas comment j'ai fait. De petites tiges. Je les ai mis en eau, mais alors je n'y crois pas du tout. Je ne crois absolument pas. Dans le doute, je les ai mis là. Et puis, sur un malentendu, peut-être que ça peut marcher. Sur cette étagère, tout le monde va absolument bien. Franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Petite anecdote concernant cette nouvelle plante. Hop, qu'il y a des petits bébés que j'ai prélevés dans un restaurant. La plante était absolument énorme. Elle faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines de bébés. Au bout de deux semaines, j'ai ça en racine. Donc, c'est super. Je vais pouvoir en faire une petite plante et puis l'offrir. Le but, c'est de l'offrir à la personne avec qui j'étais. C'est très, très cool. Ça fait des petits souvenirs un peu rigolos. Voilà. Petite. Regardez un petit peu. Je dirais une petite tâche. Je ne sais pas quoi. C'est rigolo comme tout. Cette petite succulente. J'adore. J'adore. Au passage, j'adore ces bougies de chez Rituals. J'aime bien les bougies de chez Rituals. Alors, non seulement ça sent très, très bon. Mais une fois qu'elles sont finies, en fait, je m'en fais des pots pour les plantes. Quand j'achète des bougies, c'est un petit peu plus cher que des bougies classiques. Mais après, au moins, je peux les réutiliser. Donc, c'est pas mal. Pour ce petit Syngonium, c'est pareil. J'ai une petite frayeur. À un moment donné, il m'a fait des feuilles jaunes. Mais écoutez, ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Au niveau des bougies, je vais vous montrer. J'ai celle-ci qui est celle de l'année dernière. Hop là, que je n'ai pas encore terminée. Mais ça, après, ce sera un pot pour les plantes. Et par exemple, j'en ai un exemple là. Voilà, qui est celle-ci. Ça, c'est pareil. C'était une ancienne bougie Rituals qui était de la gamme Serendipity. Et qui s'est transformée en très, très beau pot pour ce petit arbre. Donc, très, très contente. Si, mon petit Syngonium, celui-là, il a eu une petite chute. Il a eu une chute, mais ça va. Il n'en a pas voulu. C'est plutôt cool. Enfin, vous voyez que franchement, tout le monde se porte très, très bien. Je suis contente. Oh, mis à part le chlorophytome qui tire la tronche. Je crois que je vais m'en séparer. J'en ai un peu marre, j'avoue. Peut-être le rempoter, le donner à une amie. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre de cette plante, je l'avoue. Elle ne se plaît pas. Elle ne se plaît plus. Alors qu'elle s'est plus pendant des années chez moi. Du coup, je suis un peu lasse. Mon Syngonium baltique qui est toujours aussi beau et aussi touffu. Je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette plante. Il faut vraiment que je lui trouve un joli pot pour le mettre encore plus en valeur. J'adore à quel point il est dense. Il est vraiment extraordinaire, cette plante. Je l'aime énormément. Ça fait vraiment partie de mes plantes préférées. C'est vraiment une très belle découverte, cette plante. Alors ici, vous avez un petit fripon qui fait un gros 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 dodo. Et derrière, vous avez ces deux plantes-là qui se portent super, super bien. Le petit au-dessus, le petit ficus audrey. En dessous, c'est le Diffenbachia. Et tout le monde se porte bien. Le Diffenbachia, il me fait plein de petits bébés. Et qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu veux faire des câlins ? Oh là là, mais tu fais toujours des petits câlins, non ? Bah oui, t'es content, non ? Oh là là, c'est très dur la vie de chat. C'est extrêmement dur. Je ne sais pas comment ils font pour supporter leur vie. Voilà, on mange, on se balade. On fait des câlins, énormément de câlins. Et puis on fait dodo. C'est dur, très très dur la vie de chat. Alors on peut aussi se faire tripoter un petit peu le bidon. Parce que vous voyez, c'est un peu enrobé ici, là. Alors là, moi j'adore. J'adore ça. Oui, il est mignon, il ne dit rien. Il est adorable ce chat. C'est une peluche. Lui, tout ce qu'il veut, de toute façon, c'est que je m'occupe de monsieur. C'est que je m'occupe de lui. Et tant que je m'occupe de lui, il est content. Il ronronne. Et bien, la bonne surprise, c'est cette plante-là. Je ne pensais pas franchement qu'elle allait repousser à ce point-là. Et elle me fait plein de bébés. Donc super, franchement. Très, très bonne surprise. Je n'avais pas parié dessus, vu comment elle tournait. Mais écoutez, je suis super, super contente et très, très, très agréablement surprise. Voilà, les amis, écoutez, c'est déjà la fin de ce petit plan diarise. Je voulais une vidéo assez courte pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu comment aller les plans. Voilà, d'avoir quelques nouvelles. Je vous fais d'immenses bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux que je vous remets à l'écran là tout de suite maintenant. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause végétale. Des bisous, les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501